Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu vlog parce que clairement je suis avec la petite et ça va être un petit peu dans toutes les pièces de ma maison je pense puisque je la suis et du coup on va parler aujourd'hui de l'apprentissage du langage ou tout du moins comment nous on a fait pour apprendre, comment on a fait pour l'accompagner tout du moins dans cette étape importante qu'est le langage et je tiens juste à préciser donc que je fais cette vidéo parce qu'on m'a souvent posé la question sur les réseaux sociaux, j'ai juste envie de partager avec vous, j'ai en aucun cas, vous imaginez bien la prétention de croire que ce qu'on a fait ou ce qu'on fait est mieux qu'une autre méthode mais voilà je reçois souvent des questions à ce sujet donc je voulais partager ça avec vous. Alors du coup la première chose qu'on a fait avec Cyril c'est qu'on a signé avec notre petite. Oui à partir de ces cinq mois je crois on a commencé à signer pour des choses assez basiques mais c'est devenu vraiment une habitude donc c'est à dire pour boire, manger, j'ai mal, quoi d'autre comme mots encore. Alors pourquoi on a signé ? Tout simplement parce que je m'étais beaucoup renseignée sur le sujet et je savais que la petite allait être moins frustrée en fait de ne pas pouvoir parler puisque le langage ne vient pas tout de suite, ils n'ont pas la capacité de parler sauf qu'ils ont des besoins, des besoins primaires mais qu'ils ont besoin d'exprimer donc très souvent bien entendu quand ils sont bébés ça passe par les pleurs parce qu'ils ne peuvent pas expliquer ce dont ils ont besoin et par contre ils sont capables de le faire avec des signes. De toute façon on signe très rapidement tous par exemple quand on va applaudir pour dire bravo quand on va dire pour boire ou pour manger on a comme ça des signes qu'on utilise en fait sans vraiment se rendre compte mais voilà c'est quelque chose qui nous a été très utile parce que je sais pas moi quand votre enfant se met à pleurer et qu'en fait il arrive à dire en signant qu'il veut encore manger par exemple il fait le signe et enfin juste ça change la vie de pouvoir communiquer avec son enfant grâce à des signes merci ma chérie grâce à des signes assez simples bien sûr comme je vous disais on n'a pas appris tous les signes possibles et inimaginables par contre on a signé voilà très très souvent avec elle ce qui a permis pour elle de ne pas être frustré de pouvoir se faire comprendre par ses parents et surtout on entend souvent dire que le fait de signer avec son enfant retarde le langage donc pas du tout il faut juste dire le mot en même temps qu'on signe si bien sûr vous faites le signe et sans être accompagné du mot ça retarde le langage puisque l'enfant n'apprend pas le mot en soi donc nous on a signé et dit le mot et elle n'a pas eu du tout de retard de langage donc ça c'est un livre basique que j'avais trouvé dans la librairie de l'époque quand on était à castres je crois je cherchais quelque chose sur les signes et c'était le seul livre qui était là bas donc bon moi j'essaye au maximum de pouvoir acheter mes livres dans les librairies quand je le peux donc voilà c'était un livre très simple comme vous allez le voir bon qui explique un petit peu au début pourquoi eh bien c'est important ou ça peut être quelque chose de positif en tout cas de signer avec son enfant ensuite il ya bon là il ya la page la seule page qui est déchirée je pense que c'est celle qui était intéressante justement donc là on vous montre boire voilà comme ça l'eau donc on vous explique plier l'index deux fois c'est très bien expliqué et ce sont encore une fois des gestes très très simples donc le gâteau on ferme le point et on tape deux fois sur la joue et à force de répéter c'est quelque chose qu'on apprend nous même de toute façon par exemple si l'enfant n'arrive pas à faire caca ou quoi que ce soit il peut l'exprimer ou bien encore donc c'est tout simplement le fait de tapoter à l'intérieur de la main c'est quelque chose qui est très facile à faire pour l'enfant et il peut expliquer qu'il a encore faim encore soif qu'il veut encore jouer peu importe mais au moins il n'a pas cette frustration de ne pas pouvoir s'exprimer donc ça c'est un geste qu'on lui faisait aussi c'est à dire qu'on on mimait je sais pas qu'on se tapait le pied quelque part qu'on avait mal on lui montrait que c'était comme ça le geste pour qu'elle puisse comprendre que si un jour elle avait mal quelque part elle pouvait nous l'indiquer comme ça le but c'est pas de tout apprendre mais au moins quelques mots ça peut être sympa là il y avait jouer également qu'on utilisait souvent avec elle là il y a le livre également par exemple si un enfant se met à pleurer parce qu'il veut lire un livre mais qu'on ne comprend pas ce qu'il veut dire ben là au moins voilà puis c'est quelque chose qu'on utilise souvent quand même déjà pareil pour la musique elle nous l'a fait souvent dès qu'elle voulait écouter des cantines elle nous faisait ça donc voilà pour une première idée en tout cas nous on a signé avec la petite cacahuète et je pense que ça a évité beaucoup de frustration et surtout ça lui a donné l'envie quand elle connaît moi avec bébé Anna tu jouais avec bébé Anna ? ok je fais des blagues tu fais des blagues avec elle ? oui ah c'est quoi comme blague que tu lui fais ? ah ben ça je sais pas si elle va aimer comme blague et du coup ça lui a donné envie une fois qu'elle connaissait le signe et bien à dire le mot en même temps jusqu'à ce qu'elle ait plus utilisé le signe du tout ah tu lui prends son doudou t'es gentille ma chérie aussi je t'aime plus fort tu l'aimes très fort bébé Anna ? alors il y a autre chose que j'avais montré sur Instagram aussi c'est ce coffret en fait que j'avais acheté en librairie toujours donc c'était bien parlé avec la pédagogie Montessori en fait ce que j'avais trouvé intéressant dans ce jeu c'est tout simplement que c'était des photos et non pas des dessins donc je trouvais ça plus réaliste tout simplement vous avez des familles de cartes je vais vous montrer alors là c'est pour vous donner une idée des familles qu'il y a donc on retrouve les vêtements, les véhicules, les animaux, les bébés animaux il y a aussi les couleurs, enfin bon il y a énormément de choses les fruits, les légumes et du coup en fait on prenait des cartes tous les jours et je lui montrais tout simplement en lui donnant le nom et maintenant elle les prend elle-même et puis elle a envie de me répéter les mots comme d'habitude il faut que ça soit un jeu surtout c'est le plus important mais en fait au début elle était pas du tout intéressée donc je ne l'ai pas forcée du tout et je crois que je l'ai utilisée genre mais quelques mois après quand j'ai vu qu'elle était intéressée et c'est elle-même en fait qui est allée chercher ces cartes là donc voilà pour ce coffret je sais que l'une d'entre vous m'avait envoyé un message c'était tellement drôle quand j'avais partagé sur instagram me disant mais c'est ma soeur qui a fait ce jeu là donc vraiment super je pense que ça l'a beaucoup aidé dans l'apprentissage enfin nous en tout cas ça nous a donné un support de cartes avec plein de thèmes différents avec des images enfin des photos plutôt que des dessins et puis voilà c'était super et on l'utilise toujours donc là elle a un peu plus de deux ans et elle aime bien se prendre quelques cartes et montrer à papa et à maman qu'elle connaît les mots alors quel feutre je vais prendre ? toi tu vas prendre le marron ah moi je prends le marron ? je sais tu peux dire comme ça je m'appelle princesse d'accord elle s'appelle princesse ? oui ok et elle comment elle s'appelle ? elle est jolie hein ? elle a un arc une arbalète c'est dur arbalète arbalète c'est bien il est vraiment chez ma copine mais tu veux pas qu'on prenne le livre l'enfant et la baleine ? où il voit ? là-bas dans la bibliothèque j'utilise mon livre où il y a des baleines ? ah ça oui c'est le même écrivain mais là c'est l'enfant et la grand mère mais tu vois l'histoire elle est quand même mieux que Peppa Pig là elle est là toute la baleine eh oui ça c'est la baleine tu as raison l'autre elle est là-bas et là c'est Noé qui va chez grand-mère il y a la pluie il y a la pluie oui il y a quoi d'autre ? le poussin et le petit oiseau le poussin ah oui c'est le petit oiseau oui il est toujours le petit oiseau mais Noé va chercher Noé va le chercher oui parce qu'il est tout seul Choupi ne veut pas se coucher c'est ça que tu veux ? oui et le petit renard s'est endormi le petit gros renard s'est endormi le petit gros renard s'est endormi que là il dort choupi c'est l'heure de dormir je ne me connais pas cette litoire ben non c'est pour ça tu veux que je la lise ? oui je le lis et après toi tu le lis si tu veux ok alors je recommence oui oui mais avant je dois faire pipi pourquoi il a besoin de faire pipi ? ben toi aussi tu fais pipi avant de faire dodo là oui là il boit de l'eau mais comme il a bu de l'eau après il doit faire pipi là ? oui ça c'est quoi ça ? c'est le verre d'eau le verre d'eau le verre d'eau donc comme il a fait il a bu de l'eau donc après il va voir papa et maman pour dire que il doit faire pipi après tu me le dis dans tout fil après je n'ai besoin pour travailler d'accord ah t'as besoin de ça pour travailler ? sur l'ordinateur d'accord mais je sais bien le dire tu sais bien le dire ordinateur c'est vrai c'est très bien ma chérie et voilà là on a toujours les pierres par terre devant la fenêtre pour que le loup comme ça il n'ait pas envie de rentrer oui ? oui alors est-ce qu'il va revenir le loup ? non non parce qu'il y a les pierres et lui il n'aime pas il n'aime pas les deux pierres de maman il n'aime pas rentrer s'il y a ça pourquoi je n'ai pas envie de rentrer le loup ? parce qu'il est gentil il est dans la forêt même il est gentil et oui il est gentil le loup mais tu sais ? si on ne l'embête pas le loup il est gentil si on ne l'embête pas petit aparté mais par rapport aux peurs des enfants c'est important de vraiment les prendre au sérieux et de pas dire non ça n'existe pas ou que ce soit des monstres ou quoi que ce soit ils ont besoin de se sentir rassurés mais surtout qu'on les comprenne et qu'on prenne vraiment contre leur peur et que ça soit pris au sérieux donc plutôt que de dire mais non c'est des bêtises ou non ça n'existe pas il faut vraiment les écouter leur montrer qu'on comprend leur peur quitte à du coup mettre des petites choses comme ça pour prouver que ah ok j'ai compris que tu as peur de ça donc viens on va mettre une potion magique on va mettre un piège on va mettre alors moi j'ai pris des pierres parce que j'ai des pierres le but c'est de leur montrer qu'on les écoute qu'on prend au sérieux leur peur et qu'on essaye de trouver des solutions avec eux est-ce qu'on refait la pyramide de ma chérie ? moi je la fais toute seule 1 ah toi aussi 2 3 4 super tu comptes bien 5 bah ouais je compte bien 6 7 8 9 et après il y a quoi ? boum je suis tu recommences du coup voilà c'est une question aussi de répéter toujours la même chose donc les petites formes que j'empile le fait de les compter et re-re-compter etc c'était une bonne méthode pour elle d'apprentissage parce que bah ça reste un jeu je la force pas à répéter avec moi si elle veut les compter elle les compte sinon non mais moi je le fais automatiquement du coup bah finalement c'est comme tout quand on réécoute la même chose et bien on finit le cerveau finit tout simplement par assimiler tout ça donc notamment le fait de compter et finalement on le fait un peu avec tout là c'était avec ses jouets à elle mais parfois on va prendre aussi mes pierres et mes cristaux parce qu'elle adore ça elle trouve ça super joli et le fait de les sortir de d'une boîte ou de plusieurs boîtes je vais faire un château avec moi oui je vais faire le château ma chérie et du coup bah le fait de les sortir et de les compter bah c'est pareil c'est un jeu de toute façon en aucun cas c'est une obligation mais bah moi à chaque fois que je sors mes pierres ou mes cristaux je les compte en les mettant dans des pochons etc tu veux faire le château ? allez je pense à un autre détail aussi c'est le fait qu'on a on est toujours répété en fait les mots avec elle même si elle faisait des fautes et qu'on comprenait c'est à dire qu'un enfant qui va dire euh pestacle par exemple on comprend qu'il veut dire spectacle c'est un mot compliqué s'il dit pestacle forcément bon ça peut faire sourire et puis on se dit elle essaye quand même de le dire mais il faut pas oublier de répéter du coup il faut pas oublier de répéter exactement il faut pas oublier de répéter sans merci sans pour autant demander à l'enfant à chaque fois de répéter également c'est à dire que moi si elle dit un mot je vais l'encourager je vais lui dire ah c'est bien parce que ça va lui donner de la confiance mais à mon tour je vais dire correctement le mot sans rien dire je vais juste le répéter correctement le but c'est de donner de la confiance qu'elle voit qu'elle elle fait bien et moi je vais quand même répéter le mot correctement pour qu'elle sache indirectement enfin qu'elle puisse l'entendre plusieurs fois de toute façon l'apprentissage c'est comme ça c'est le fait de répéter répéter et encore répéter mais surtout que ça soit un jeu du coup un autre détail c'est la télé forcément donc la petite regarde quelques minutes de dessins animés le matin depuis le confinement puisque c'est un moment pour moi ou au moins je peux répondre à certains mails etc ou bien c'est mon moment à moi où je fais du yoga bon quoi qu'il en soit regardez pas la télé avant là elle regarde quelques minutes bien entendu c'est un choix qui nous appartient je dis pas qu'est-ce qui est mieux ou moins bien néanmoins je pense que ça a quand même joué sur l'apprentissage de son langage tout simplement parce que je trouve qu'à la télé même si elle peut éventuellement apprendre des mots ces mots-là ne sont pas répétés plusieurs fois d'affilée donc je pense que ça a été une aide pour elle quand même qu'on puisse lire des livres avec elle répéter avec elle le mot plusieurs fois quand elle avait besoin de l'entendre plusieurs fois alors qu'à la télé même s'il y a beaucoup de mots qui sont utilisés ils sont pas répétés alors aussi je ne sais pas si ça a contribué du coup au développement de son langage mais mes parents m'avaient offert du coup cette petite enceinte qui raconte des histoires donc c'est l'Uni je suis désolée je ne l'ai pas rechargé là il faut que je le recharge donc je ne peux pas vous montrer l'enfant peut choisir le lieu de l'histoire le personnage il lance ok et ensuite il y a l'histoire qui est racontée j'ai trouvé ça génial tout simplement parce qu'elle est autonome avec ça elle peut se poser dans le canapé et choisir l'histoire qu'elle veut et surtout se focaliser sur l'histoire puisqu'elle n'a pas d'image elle n'a pas de choses à voir donc elle écoute tout simplement il n'y a pas d'autres distractions elle ne fait que écouter pendant toute la durée de l'histoire et ça je trouve ça vraiment top une fois que vous l'achetez vous pouvez aller sur le site internet et télécharger en fait toutes les histoires que vous voulez et les mettre tout simplement dans l'enceinte donc voilà j'ai trouvé ça top merci papa et maman un autre détail c'est le fait qu'on ait jamais en fait utilisé des noms des mots plus simples pour elle on a toujours utilisé les vrais mots et je pense ah tu nettoies le caca de ta poupée non de l'éléphant de l'éléphant ah oui pardon j'avais pas vu que c'était l'éléphant ah faut bien le nettoyer il y en a plein sur la queue il y en a plein sur la queue il y en a plein sur la queue oui je vois tu le nettoies bien on dorme tu vois oh la 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 il y en a partout du caca il faut nettoyer hein oui allez vas-y c'est bien on dorme tu vois oh la la ah oui dis donc berk oh la la tiens donc à part tes fêtes du caca de l'éléphant je pense que effectivement on n'a pas utilisé des mots plus simples parce qu'habituellement quand on le fait c'est pour que l'enfant euh euh et la capacité de dire ces mots qui peuvent être parfois compliqués sauf que c'est en lien avec le fait qu'on est signé euh au début avec elle du coup même si euh un mot pouvait être plus dur éventuellement elle pouvait le signer mais voilà ce qui fait qu'aujourd'hui euh on a gardé cette habitude je pense notamment aux mains puisque là on est en train d'apprendre les doigts et euh c'est un peu le cas puisque bah au lieu de dire petit doigt on va dire auriculaire sur maman c'est lequel ? et comment on dit ? l'auriculaire très bien je mets un un pansement tu mets un pansement sur quel doigt là ? là un poche donc euh au lieu de dire petit doigt qui pourrait être plus simple on va lui apprendre directement auriculaire voilà euh elle a un âge où je trouve elle a envie d'apprendre beaucoup de choses donc euh bah on lui donne la possibilité hein de découvrir plein de nouveaux mots tous les jours euh ça passe vraiment par plein d'idées mais euh simples en fait c'est à dire que dès qu'il y a un sujet qui l'intéresse on va euh l'aider à apprendre là-dessus bon je vais terminer là les amis dans la cabane improvisée avec un drap euh euh voilà pour résumer je pense que c'est ça on a appris d'abord en signant avec elle et en répétant les mots ensuite on n'a pas cherché à faire des mots plus simples pour elle on a toujours utilisé les vrais mots et euh on a toujours fait ça comme un jeu que ça soit le langage les mots ou bien de d'apprendre à compter les couleurs etc stop ah j'arrête de parler oui d'accord qu'est-ce que tu veux dire ma chérie ? euh il y a plein de cheveux il y a plein de cheveux où ça ? euh par terre par terre ? oui c'est maman qui perd ses cheveux euh mais tu sais je passe l'aspirateur tous les jours l'aspirateur tu veux passer l'aspirateur oui on va passer l'aspirateur tout à l'heure alors mais euh voilà j'ai répété plusieurs fois je pense que le plus important c'est de leur donner de la confiance qu'ils se sentent bien dans cet apprentissage euh qu'ils n'aient pas peur de faire des fautes ou quoi euh c'est juste que euh que ça soit un jeu pour eux tout simplement d'apprendre et qu'ils soient fiers d'apprendre pour Kiki ah un body ok pour Kiki qu'ils soient fiers d'apprendre tous ces nouveaux mots tous les jours qu'ils se sentent euh bah accompagnés dans cet apprentissage euh qu'ils aient confiance en eux quand ils apprennent des nouveaux mots euh qu'il n'y a pas d'erreur euh c'est à force de répéter à force de de d'apprentissage tout simplement euh et que ça se fasse dans le jeu surtout et voilà et bah écoutez on vous dit à très vite pour un autre sujet j'espère que ça vous aura intéressé je pense que j'ai zappé pas mal de choses mais c'était pour le principal euh voilà de ce que je voulais vous partager je vous dis à très vite mais tu peux faire tu peux fermer les les boutons qui sont les tu veux que je ferme les boutons qui sont sur le body oui ok c'est l'heure de dormir il est quelle heure ? c'est l'heure de dormir pour lui ? oui d'accord et il a mangé ou pas ? oui il a mangé quoi ? attend je lui en a mangé d'accord ? allez c'est l'heure de manger après je vais faire deux minutes c'est bon c'est bon tu lui donnes quoi à manger ? je lui donne des brocolis des brocolis ? trop cool c'est bon les brocolis et tu lui donnes quoi d'autre ? les courgettes les courgettes très bien je te laisse jouer un petit peu ok